Le mari de Dames-Araignées Le mari de Dames-Araignées La pauvre Dames-Araignées pleurait et se lamentait. Un jour, une bonne vieille fée lui apparut et lui dit, « Que tu as pleuré ainsi, ma pauvre petite araignée ? Il y a longtemps que mon mari m'a abandonné et que nous mourons de faim, mes enfants et moi. Où donc se cache-t-il, ce bourreau ? Je n'en sais rien, dit la pauvre femme. » Alors la bonne fée la consola. Lui donnant des baguettes magiques, lui expliqua. Ton mari se cache au fond de la forêt par égoïsme et gloutonnerie. Pour n'avoir pas à partager son pain avec vous, prends cette baguette et aux heures des repas, à midi et le soir, frappes-en votre table. Alors la chaudière, dans laquelle ton mari a fait cuire sans manger, viendra se poser sur votre table et vous vous régalerez tous. Dame Arénie remercie à la bonne fée et reprit courage. Lorsque vint l'heure du dîner, elle frappa la table de la baguette et on vit arriver par les airs et se poser au milieu de la table, sous les yeux étonnés des enfants, une chaudière pleine jusqu'au bord de racines cuites à point, aromatisées de thymes, d'oignons et de piments. Et les enfants qui, depuis longtemps, n'avaient mangé à leur faim, se jetèrent sur la chaudière et la vidèrent en un clin d'œil. Puis la chaudière s'en retourna à travers les airs et vint se poser vite devant père Arénie, qui était bien étonné, ne comprenant pas du tout ce qui lui est arrivé. Il s'occupa toute l'après-midi à faire bouillir une autre chaudière de racines. Quand le repas fut couillis, père Arénie eut soin de porter la chaudière sous un arbre et de l'amarrer solidement à l'aide d'un gros corps, une branche de l'arbre. Mais rien n'y fit. À l'heure du souper, juste quand le repas n'était plus trop bouillant, les cordes se détachèrent et la chaudière partit. Comme père Arénie put la suivre un instant des yeux et humait un peu du bon fumé du plat qui s'en allait. Au bout d'un certain temps, la chaudière revint vide. Le lendemain, père Arénie attacha son canarie avec des chaînes pareilles à celles qu'on prend pour attacher le bœuf. Mais ce fut pas nuit utile. À midi, les chaînes se brisèrent comme des fils d'araignée. Le lendemain, il s'attacha avec une corde à une désance de la chaudière. Lorsque vint midi, la chaudière s'enleva du foyer et entraîna avec elle père Arénie. Il fit avec elle, pendu comme le poids du fil l'appelant. Le voyage par-dessus les arbres, arrivé à destination, la chaudière se posa sur la table devant les enfants joyeux. Le pauvre père Arénie était en piteux état. Les jambes brisées par les chocs contre les arbres, la face égare atignée, déchirée en sang, et la voix lui manquait pour demander pardon à sa pauvre épouse. La corde, qu'il s'était mise autour des reins pour s'attacher à la chaudière, lui avait tellement serré la taille qu'il étouffait. Et c'est depuis lors que les araniens ont la taille si fine.